Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation portant sur l'organisation de votre boîte de courrier électronique à l'aide des règles et des boîtes de rangement. Pour créer des dossiers, dans le volet de gauche, cliquez avec le bouton droit sur l'emplacement où vous souhaitez ajouter un sous-dossier, puis « Nommez-le ». Ou, au bas, cliquez sur « Créer un dossier », puis « Nommez-le ». Il est aussi possible de créer un nouveau dossier en faisant un clic droit sur le résumé d'un message dans la zone centrale. Il faut cliquer sur « Déplacer », puis « Créer un dossier ». Il suffit ensuite de le nommer. Vous pourrez facilement classer vos courriels manuellement dans les dossiers que vous aurez créés. Trois options s'offrent à vous. Vous pouvez simplement glisser et déposer un message vers le dossier de votre choix qui apparaîtra dans le volet de gauche. Une confirmation sera demandée. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur le résumé du message, puis cliquer sur « Déplacer » afin de choisir un dossier déjà existant. Enfin, lorsque le message est ouvert, vous trouverez l'option « Déplacer vert » dans la barre d'outils. Cliquez sur le chevron pour voir apparaître les dossiers et sélectionnez le dossier de votre choix. Afin d'automatiser le classement de vos courriels, il est possible de créer des règles dans Outlook. Pour ce faire, cliquez sur l'icône des paramètres, en haut à droite, puis, tout en bas, cliquez sur « Afficher tous les paramètres d'Outlook ». Dans la zone centrale de la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Règles », puis « Ajouter une nouvelle règle ». Il faut maintenant paramétrer cette règle, en la nommant, puis en sélectionnant une condition et une action. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de possibilités. Regardons-en quelques-unes. On peut voir des conditions qui sont appliquées en lien avec l'expéditeur ou le destinataire, avec l'objet du message, avec les mots qui seraient contenus dans le message, avec l'adresse de l'expéditeur ou du destinataire, etc. Vous pouvez aussi utiliser des conditions liées à des périodes spécifiques. Regardons maintenant les actions. Vous pouvez demander de déplacer, copier ou supprimer des messages répondant à une règle. D'autres actions sont aussi possibles. Pour les besoins de cette capsule, je vais créer une règle simple pour que tous les messages qui contiennent le mot « Créocode » dans l'objet soient déplacés automatiquement dans le dossier « Projet Créocode » que j'ai créé précédemment. Donc, j'ajoute une règle que je nomme « Transfer dossier projet Créocode ». Choisissons maintenant la condition dans laquelle cette règle s'applique. Ici, je sélectionne l'objet où le corps contient. Je spécifie le mot « Créocode ». Donc, chaque courriel reçu qui contient Créocode dans le corps ou l'objet sera affecté par la règle. Je sélectionne l'action « Déplacer vers » et je clique sur le dossier « Projet Créocode ». Si mon dossier n'avait pas été créé auparavant, je pourrais le faire ici. La case « Ne plus traiter des règles » doit rester cochée et il ne reste plus qu'à cliquer sur « Enregistrer ». Voilà, nous avons survolé les principales fonctions du volet « Rangement des messages et établissement des règles » d'Outlook sur le web.